bonjour à tous aujourd'hui on va faire le premier blog de noël donc je vais vous montrer ce soir le sapin de noël allumé et les décorations à l'extérieur même si c'est pas entièrement fini je crois que je vous referai une mise à jour des décorations qu'il y a à l'appartement donc là je vais aller à primark et voilà juste pour promener regarder voir si je trouve des idées de cadeaux de noël mais je vous emmène pas avec moi au niveau du plan Vigipirate je sais pas du tout si on a droit aux caméras ou pas donc je préfère ne pas prendre le risque et ne pas me faire confisquer la caméra de toute façon en rentrant je vous montrerai mes achats que j'ai fait je pense que ça sera la meilleure des solutions et au moins je sais que je prends pas de risques donc voilà je vous dis à tout à l'heure poulet on va voir mamie on va voir mamie on va voir mamie oh non on est fatigué donc je suis rentrée et donc je vais vous montrer un petit peu le sapin des décorations à l'extérieur mais tout d'abord je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté aujourd'hui donc je suis à la primark à Emma et à Carrefour et à Claire ce qu'il me fallait deux trois petites choses donc voilà je vais vous montrer tout ça donc je vais commencer par les achats de chez Emma donc tout d'abord je suis pris une petite guirlande avec des piles où il y en a 20 en fait c'est pour mettre dans le vase c'est comme ça mettre au centre des tables pour noël et pour les fêtes je trouvais que c'était vachement sympa en fait mettre les guirlandes dedans et mettre quelques décorations aussi donc ça ça m'a coûté 5 euros le vase donc je trouvais que c'était pas vraiment cher et ceci je crois que ça m'a coûté dans les 2,50 euros ou un truc comme ça ensuite j'ai pris une pompe à ballon parce que je ne sais pas gonfler les ballons du coup j'en ai pris une c'est 1,50 euros et ensuite j'ai pris du masking tech et ensuite c'est des petites surprises pour mes invités du 31 et ensuite je me suis pris un petit taille crayon parce que j'en avais besoin pour mes crayons de beauté en fait ensuite je me suis pris un calendrier de la vente de chez kindle que oui j'en avais envie et à 4 ans je me suis pris mon gel douche n'importe quoi mon néodorant tai chi bruit d'amour et mon oeil ensuite après marque j'ai fait pas mal d'achats donc c'est parti donc tout d'abord j'ai pris un film de noël je sais pas si vous allez bien me voir je pense quoi ça m'a coûté 12 euros et donc en fait c'est des petits bonhommes en plein d'épices trop sympa donc ensuite j'ai trouvé un t-shirt où il y a marqué rose et rachel de la série freehands qui m'a coûté 8 euros donc c'est comme ceci ensuite pour le nouvel un vu qu'on va le faire chez moi j'avais commencé prendre ça donc c'est un kit pour faire des selfies en fait avec tout plein de petits objets à mettre sur son visage pour faire des photos assez rigolotes et un cadre et ça va coûter 6 euros ensuite j'ai pris une petite tasse de noël en pingouin qui m'a coûté 4 euros 4 euros donc comme ceci trop mignon une petite bougie de noël qui sent super bon c'est à 3 euros des élastiques comme ceci donc j'en avais déjà mais là j'avais envie de tester ceux de primark donc c'est à 1,50 euros et il y en a 12 dedans et dernier petit produit donc c'est des boucles d'oreilles comme ceci j'en avais acheté sur ebay mais en fait malheureusement j'ai perdu un élément et du coup j'ai pas pu trop les mettre et donc là ça m'a coûté 2 euros donc voilà et ensuite donc à Claire je me suis pris un petit bandeau puisque samedi j'ai une soirée c'était ça l'année 80 et donc je voulais un petit peu dans le thème là donc c'est rayon bébé mais enfin rayon enfant mais j'ai une petite tête donc ça va aller ça m'a coûté 5 euros 99 et je me suis pris des fossiles et comme ceci j'en avais entendu parler mais je ne sais plus sur quelle chaîne et du coup je me suis dit pourquoi pas et ma mère s'est pris une paire de boucles d'oreilles parce que c'était 2 produits achetés, le 3ème gratuit donc voilà je crois que c'est tout qu'on est là bien entendu je suis passée au starbucks à me prendre le chocolat vinois, miel et amande par contre ils ont fait une méga faute sur mon prénom il n'y a qu'un air à Sarah donc là je vais vous montrer un petit peu mon sapin donc la bougie ici vient de chez Lidl ça je l'avais acheté je ne sais plus trop où mais ça fait plusieurs années que je l'ai la maison aussi le porte sapin, enfin le pied de sapin je l'avais acheté à Emmaüs vous le verrez dans mon haul spécial Noël et donc voici comment est mon sapin et donc voici comment est mon sapin je vais me reculer qu'on a vu d'ensemble je vais me reculer comme ceci voici les décos de Noël voici les bonnes décos à l'intérieur c'est ça donc j'ai Noël et on a mis aussi un petit galerie de l'avant donc voilà pour ce premier vlog de Noël donc j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire si c'est le cas ou pas je vous donne rendez-vous demain et moi voilà je pense que je vais me faire à manger je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée voilà je vous fais de bons bijoux et je vous dis à demain ah oui et aujourd'hui j'ai reçu ceci donc c'est la marque LCA nature et bien-être c'est la marque experte en aromathérapie la marque experte en aromathérapie je vais y arriver et donc j'ai reçu ceci à tester donc c'est le syrum pour peau sèche réparateur 100% d'origine naturelle 5 huiles végétales et 3 huiles essentielles donc moi qui suis dans ma période huiles essentielles c'est parfait et c'est parfait aussi pour l'hiver donc voilà je pense que je vais vous en reparler je vais tester avant et je vais vous en reparler bon voilà bon bah surtout ça y est le vlog est fini j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à demain ciao j'ai oublié de vous le dire ce que j'avais eu dans mon petit calendrier d'avant puisqu'on est le premier donc le premier il est là je vais acheter l'ouvrir je crois que ça signe les mains ohhh... putain de bruit là donc voila Bon, ce coup-ci Je vous dis vraiment à demain Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur mes produits